Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et alors, c'est une vidéo sur les jours 5, 6, 7 et 8, donc les 4 derniers jours sur la All Japan Real World Tag League 2020. J'avais fait une vidéo pour résumer les 4 premiers jours et d'ailleurs je m'en excuse, cette vidéo sur la fin de la Tag League sort très tard parce que j'ai eu plein de vidéos à faire, j'ai eu beaucoup de catch à regarder. Enfin voilà, j'ai trouvé le temps pour la tourner parce qu'il fallait absolument que je la tourne cette vidéo sur toute la fin de la Real World Tag League. Je fais tous les shows en même temps, je les ai fait 4 par 4 parce que c'est extrêmement plus pratique pour moi, on va pas se mentir, que de les faire comme je le fais par exemple dans un format pour le DDTD au Grand Prix où j'ai fait le premier jour tout seul, j'ai pris 3 jours ensuite, j'ai pris 2 jours et encore un jour après, enfin je fais un peu... Voilà, là je préfère faire 2 gros blocs pour que ça soit bien mieux et on va pas perdre de temps. Donc on va commencer avec le jour 5 de chez All Japan Real World Tag League 2020. Et on a l'openeur Okuto Omori contre Ryuki Honda. Alors j'ai trouvé ça cool, pour ce que c'était, ça a duré 7 minutes, j'ai mis 2,75. C'est un bon 2,75 entre 2 catchers qui ne sont pas forcément extrêmement bons, c'est surtout 2 jeunes catchers qui prennent un peu d'expérience. Okuto Omori à 25 ans, Ryuki Honda à 20 ans, Ryuki Honda qui a catché il y a pas longtemps contre Jake Lee d'ailleurs. Je sais plus exactement lors de quel show c'était, mais il y a eu un Jake Lee contre Ryuki Honda, je crois que c'était possiblement lors du show du 17 octobre, où t'as eu Suwama contre Zeus pour le Triple Crown, qui est d'ailleurs mon match préféré de l'année chez All Japan. Et donc ouais, Okuto Omori contre Ryuki Honda, c'est un bon match de jeunes. 2,75, ça bouge vite, ça bouge bien. Il y a des bonnes prises, mais c'est sans être extrêmement bon. Bon, voilà, ça reste dans le normal, c'est bien cool et ça fait le taf. Ensuite, Takayuki, Weki et Yusuke Okada ont battu Alejandro et Utamaro en 9 minutes. J'ai mis 2,5, c'était pas bien. J'ai pas aimé le match. Voilà, il y a un faux rythme un petit peu dans le match, j'ai l'impression que c'était compliqué. C'était très compliqué ce match en tout cas. ça m'a pas plu pourtant, alors que j'aime beaucoup et Yusuke Okada et Alejandro. Bon, Utamaro et Takayuki Weki, c'est pas que je les aime moins, mais je les connais bien moins qu'Alejandro qui est notamment régulièrement chez Freedoms, ou Yusuke Okada qui est un élément bien là quand même dans les divisions juniors de All Japan Pro Racing. Mais dans tous les cas, c'est clairement le match que j'ai le moins aimé du show. Et ça, il n'y a pas de doute en tout cas. Bien, on va passer ensuite à Revlon, Takao, Omori et Yukata Yoshie contre Shuji Ishikawa et Suwama, donc les Violent Giants, les champions par équipe et participants dans cette Real World Tag League qui n'ont pas de match cette fois-ci, qui faisait équipe avec Dantamura, autre membre d'évolution. Dantamura qui est un jeune catcheur, on le rappelle, qui est un peu en phase de développement du côté de All Japan Pro Wrestling. Et c'est un match auquel j'ai mis 3,25. J'ai trouvé ça bien cool, Suwama, comme d'hab. Suwama, les chops, il a tout ce qu'il faut, Suwama, il est génial. J'adore ce gars, c'est un de mes catcheurs préférés. Un de mes catcheurs de 2020, clairement. Et il est super, et ils font un très bon match, tous font un bon match. Takao Omori, j'aime beaucoup ce catcheur, ancien champion de Shippered Crown, on le rappelle, au début des années 2010. Là, il est bien redescendu dans la carte, mais bon, il met over les jeunes. Voilà, c'est normal, Takao Omori, c'est pas non plus le plus jeune de tous. Il faut rappeler quand même qu'il a 51 ans, le mec. Il y a des mecs de 51 ans qui sont quand même bien dans la carte, comme Junaki Hama. Là, Junaki Hama, on est quand même sur un autre level d'in-ring. Mais en tout cas, bon match, très plaisant à voir, c'est un bon 3,25. Et c'est clairement le meilleur match de cette undercard. J'ai même préféré ce match à un match de la Tag League, des trois matchs de la Tag League. Donc, pour vous dire que c'était vraiment bien. Et on va passer donc maintenant aux trois matchs de cette Real World Tag League 2020, jour 5. On commence avec Masato Tanaka et Tajiri, l'équipe ECW, voilà, l'équipe ECW, donc. Contre Jake Lee et Koji Iwamoto, ça a duré 9 minutes. Victoire de l'équipe ECW, Masato Tanaka et Tajiri. J'ai mis 3,5, j'ai trouvé ça super bien. Du début à la fin, franchement, c'était pas trop long. Mais j'ai trouvé ça très cool. C'est très propre dans l'exécution. Il y a Tajiri qui fait un peu toujours ses petites triches, comme depuis le début de la Tag League. Mais ça ne me dérange bien moins qu'au début. Comme dans le premier jour, ça m'avait vraiment dérangé. C'était d'ailleurs dans le tout premier match de la Tag League, je me rappelle. Et, ouais, Jake Lee et Koji Iwamoto, c'est une équipe que j'adore voir évoluer sur un ring. À ce moment-là, ça ne me surprend pas qu'ils aient perdu, étant donné que j'avais, pour l'instant, sur le booking de Jake Lee et Koji Iwamoto, dans mes pronostics, j'ai tout bon. J'avais dit qu'ils allaient gagner leurs deux premiers matchs et puis tout perdre. Et là, ils sont en train de tout perdre. Voilà, ils sont en train de tout perdre. Là, je me dis, le booking de Jake Lee et Koji Iwamoto est exactement comme je l'avais imaginé. Et donc, tu as Tanaka et Tajiri qui ont 4 points, du coup, avec cette victoire. Et Lié et Iwamoto ont également 4 points et restent à 4 points, puisqu'ils ont perdu. Mais ces 9 minutes de bon cadre, c'est un des deux matchs que je conseille durant cette journée. Ce n'est pas le meilleur match de la soirée, parce qu'on y arrivera après. Mais c'est un match que je conseille bien, qui était très cool à voir, pas trop loin en plus. Ensuite, on passe à Purple Eyes, Izanagi et Chigehiro Irié contre Abdulla Kobayashi et Daisuke Sekimoto. Ça a duré 10 minutes et c'est le match que j'ai moins aimé que le six-man de l'Undercard. J'ai mis 3-25 quand même, j'ai mis la même note. Mais c'est compliqué de rentrer dans le match. Et en fait, le gros problème que j'ai avec ce match, c'est Abdulla Kobayashi, comme d'habitude, mais là particulièrement. Là, Abdulla Kobayashi m'a vraiment saoulé, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Abdulla Kobayashi, il me saoule. Il est très BJW, mais côté deathmatch. Ce qui est compréhensible pour moi que ça me saoule. Contrairement à Sekimoto qui a des superbes échanges avec Chigehiro Irié. Les échanges Sekimoto Irié, c'est un pur bonheur pour les yeux, c'est génial. C'est deux gros mecs qui se tapent sur la gueule et c'est ce que j'adore. Moi, notamment chez All Japan d'ailleurs. Et Sekimoto Irié, ils le font particulièrement bien, ils sont géniaux les mecs. C'est kiffant, plus plus. C'est mon gros point fort de ce match. Izanagi, tu sens qu'il est en dessous, qu'il ne prend pas ses marques dans cette tagline malheureusement. C'est un 3.25 pour moi, mais j'aurais pu mettre... Ah non, parce que j'ai quand même préféré le six-man d'Undercard. Donc ouais, 3.25, 3.25 et pas plus, pas moins. Voilà, pour moi. Et on va finalement passer au main event. Yoshitatsu et Ryoji Sai contre Yuma Oyagi et Kento Miyara, le dieu du catch. Kento Miyara, le vrai dieu du catch. Et victoire de Miyara et Daoyagi contre Ryoji Sai et Yoshitatsu en 23 minutes. J'ai mis 3.75, j'ai failli mettre 4, c'était génial, du début à la fin. Je ne comprends pas trop pourquoi tu as Ryoji Sai et Yoshitatsu en main event, mais bon, pas grave. C'est la deuxième fois qu'ils sont en main event, il me semble. Et non, ouais, bon, le match est cool. Ryoji Sai, il me saoule un petit peu pendant le match parce que je ne sais pas ce qu'il fait avec son masque. Enfin bref, c'est... Enfin voilà, c'est bizarre. Et Yoshitatsu, super cool. Les échanges entre Miyara et Yoshitatsu sont d'un pur bonheur. Et me rappellent leur match du Champion Carnival où j'avais mis également 3.75 d'ailleurs. Qui était super bien, c'est mon cinquième match préféré du Champion Carnival d'ailleurs. Je vous conseille d'aller le checker. Mais Miyara et Oyagi, c'est une super équipe qui prennent enfin leurs deux premiers points dans cette Tag League. Et ça me fait plaisir. Tout comme Izanagi et Irie qui ont pris juste plutôt leurs deux premiers points de cette Tag League. Mais Miyara et Oyagi font une perpe géniale. Surtout Miyara qui crève l'écran. Comme depuis le début de cette Tag League. C'est toujours mon MVP des matchs de la Tag League. C'est mon MVP de la Tag League. C'est d'ailleurs aussi mon MVP du Champion Carnival. C'est mon MVP de tout Kento Miyara, mes catcheurs préférés. Un des catcheurs de l'année. Meilleur catcheur chez All Japan. Ça c'est indéniable. Kento Miyara, il fait une énorme perpe encore une fois. Il m'amène quasiment à 4 dans cette World Tag League. Dans cette Real World Tag League. Et d'ailleurs, il est dans mes deux matchs préférés de cette Tag League. Kento Miyara. Donc, belle perf quand même. Alors que l'on va passer désormais au jour 6 de cette Real World Tag League. Et on commence avec un 6-man tag team match. Akira Francesco, Atsuki Yaoyagi et Rising Hayato. Contre Ikaru Sato, Dantamura et Ryuki Honda. J'ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé ça bien pour ce que c'était. Ça dure 10 minutes. C'est plaisant à suivre. C'est un vrai match de jeunes All Japan. Tu mets 6 jeunes chez les deux All Japan. Et tu fais un bon taf. C'est propre dans l'exécution. Mais ça ne vaut pas plus qu'un 3. Parce que bon, ce n'est pas excellent non plus. Mais ça fait vraiment le taf. Et ça m'a bien diverti quand même. C'est un bon 3 pour moi. Enfin voilà, et ça passe rapidement. Takao Mori, Konaka et Black Men Sore. Donc dans le deuxième match contre Daimon Jisou, Ishikiri et Yusuke Okada. Ça a duré 8 minutes. C'est une victoire de Takao Mori, Black Men Sore et Konaka. Et c'est clairement un match où tu as l'impression qu'il faut mettre over Black Men Sore. C'est un 2,5 pour moi. Parce que bon, j'ai bien aimé les matchs de la Tag League de Black Men Sore. Donc les Ender Cards où il faut le mettre over. Et ce match-là, c'est vraiment un point où il m'a saoulé Black Men Sore. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez bizarre quand même. Mais en tout cas, ça reste un match décent. C'est un 2,5 pour moi. Parce que je ne peux pas spécialement aller plus loin malheureusement. Mais en tout cas, c'est bien. Mais ce n'est pas à voir. Ce n'est vraiment pas à voir en tout cas. C'est le match que j'ai le moins aimé de cette journée. Et d'assez loin quand même. Parce que derrière, c'est le 3 de Sixth Man Tactics Match d'Opener. Et là, c'est un 2,5. C'est la moyenne tout juste. Je n'irai pas plus loin. C'est 8 minutes qui sont passables. Ensuite, dernier match de cet Ender Cards. Okuto Omori et Yusuke Kodama. Contre Alejandro et Utamaro. Ça a duré 7 minutes. C'était du vrai bon catch. C'est 3,25. Les échanges Kodama et Alejandro sont particulièrement bons. J'aime beaucoup le match. C'est super bien propre. Super bien amené la fin. Victoire d'Omori et de Kodama. J'espère que Kodama ira vers le titre junior de Koji Iwamoto. Et aussi Kanura, le titre junior de Koji Iwamoto. Il ne faut pas l'oublier. J'espère que Yusuke Kodama est le prochain champion de junior. Le mec est génial. Il déborde de charisme. Il a tout ce qu'il faut. Il est génial, Yusuke Kodama. Et c'est mon deuxième junior préféré chez All Japan derrière Iwamoto. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Iwamoto, c'est pour moi le deuxième meilleur junior au Japon. Derrière Taiji Shimori. Ce qui est surprenant quand on connaît mon amour pour New Japan absolument inexistant. Mais oui, je trouve que Taiji Shimori, c'est quand même le meilleur junior au Japon. Il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, c'est un bon match. 7 minutes de bon catch. 3,25. C'est très plaisant à voir. Bon rythme. Bonne prise. Bien effectué. C'est très propre. Ensuite, le premier des 4 matchs de cette Real World Tag League 2020 pour cette journée. Ryu Jisai et Yoshitatsu ont battu Purple Ace. Donc Izanagi et Shigeru Irie. Ça a duré 10 minutes. Et là aussi, j'ai mis 3,25. Je n'ai pas pu dépasser les 3,25. C'est un bon match. Voilà, c'est cool à suivre. Sans plus, c'est... Voilà, ça dure 10 minutes. J'étais un peu étonné. Je pensais que ça allait durer quand même un peu plus longtemps. C'est clairement les deux équipes qui sont les moins bien présentées dans cette Real World Tag League depuis le début. De cette World Tag League, en tout cas. Là, on a la journée 6. Et victoire de Saïe et Tatsu qui ont désormais 4 points. Tandis que Izanagi et Irie ont toujours 2 points. Enfin voilà, Izanagi et Irie, c'est tellement dommage qu'on ait cette équipe. Sachant qu'on était partis pour avoir Zeus. Et Shigeru Irie, à la base, qui aurait été bien mieux booké. Mais voilà, Saïe et Tatsu, c'est cool. Surtout Tatsu, que j'adore. J'adore Yoshitatsu. Mais voilà, c'est pas un match à voir spécialement dans cette journée. C'est un 3,25 quand même. Mais voilà. Ensuite, on a Shotaro, Ashino et Kuma Arashi. Donc, les enfants terribles. Contre Masato Tanaka et Tajiri. Ça a duré 7 minutes. Et c'est une victoire de Masato Tanaka et Tajiri. Il est qui peut CW. C'est 7 minutes de super catch. J'ai mis 3,75. J'ai kiffé. Tout le long. Si ça avait duré plus longtemps, j'aurais mis 4. J'ai kiffé tout le long. Superbe. C'est Kuma Arashi, il crève l'écran. Shotaro Ashino, il est super. Tanaka Arashi, les échanges sont godlike. C'est dingue. C'est Masato Tanaka, c'est un cyborg. Il est dingue. C'est super bon match. Gros conseil. C'est mon deuxième match préféré de cette journée de World Tag League. C'est super. Les mecs se tapent sur la gueule. Tu sens qu'ils mettent plein d'impact. C'est juste génial à voir. Génial. Vraiment. C'est 7 minutes de catch absolument génial. C'est super bien porté les coups. Super bien fait. Juste je suis ébahi devant la qualité de Kuma Arashi. En début d'année, il n'était pas le mec le plus incroyable chez All Japan. Et là, pour moi, il crève l'écran. Il est super Kuma Arashi. J'adore ce gars. C'est un catcheur que j'ai vraiment envie de voir bien plus. Parce qu'il est vraiment génial. Il est génial Kuma Arashi. Et son association avec Shotaro Ashino est également juste parfaite. Je sais, les deux mecs évoluent super bien ensemble. Ils ont une super alchimie. Et là, tu le ressens pendant les 7 minutes où c'est du super catch. 3.75, mon deuxième match préféré du show. Ensuite, ça a duré 11 minutes 40 cette fois-ci. C'est l'avant-dernier match du show. Jake Lee et Kojiwamoto, donc Jin, ont battu Abdullah Kobayashi et Daisuke Sekimoto, l'équipe BJW. C'est compliqué. Je mets 3,5. Mais j'aurais pu aller plus loin. Enfin, si Kobayashi ne m'avait pas saoulé. Les échanges Jake Lee, Kojiwamoto, Sekimoto sont super. Et tu as Kobayashi, dès qu'il rentre, il casse tout. Il détruit le match. C'est désolant. Désolant, mais le match est super. Et Kojiwamoto, il crève l'écran. Il est excellent. C'est probablement le MVP du match. A moins que ce soit peut-être Sekimoto pour avoir réussi à faire un 3,5 en équipe avec Kobayashi. Mais enfin, voilà. Super match. 3,5. Ce n'est pas non plus la chose la plus excellente que j'ai vue. Mais ça fait clairement le taf en pré-main event. Et il ne fallait pas non plus un match excellent en pré-main event, vu la qualité d'ailleurs du main event. Donc à 3,5. Et je viens directement au main event. Main event qui est, je le dis tout de suite, mon match préféré de cette Real World Tag League. Kento Miyara et Yuma Aoyagi ont battu les Violent Giants, Shuji Ishikawa et le champion Triple Crown, Suwama. Ça a duré 24 minutes. Et qu'est-ce que c'était bien. C'est 4,5 pour moi, sans hésiter. Tout est super. Tout est parfait. Miyara, Suwama, tu as des gros rappels de leur match de mars à Dream Power Series, il me semble. Où c'était d'ailleurs Suwama qui avait pris le titre de Miyara et mis fin à un règne de plus de 500 jours. Mais, enfin voilà, c'est génial. Ishikawa et Suwama, ils sont super. C'est dommage pour leur booking parce que là, ils perdent encore. Mais là, ils perdent vraiment logiquement. Miyara et Aoyagi ont maintenant 6 points dans cette Real World Tag League. Et donc voilà, c'est super du début à la fin. Ça vaut pour moi clairement un 4,5. Et c'est le seul 4,5 que je mets dans cette Real World Tag League. C'est le match qui est pour moi au-dessus de tous les autres. C'est l'un des matchs qui m'a hypé le plus d'ailleurs. Et faut pas déconner, Miyara, MVP du match, comme d'hab. C'est juste dingue, sa paire fait dingue. Le catcheur est dingue. Yuma Oyagi aussi. Yuma Oyagi est super, ça y'a pas de soucis. Il passe un peu dans l'ombre avec Kento Miyara dans son équipe. Miyara, c'est dingue. Son charisme, ses mimiques, c'est tout ce qu'il fait. Il fait réagir la foule. Je suis complètement dedans. J'applaudis avec tout le monde. Donc c'est génial. Kento Miyara, c'est dieu sur terre. Génial. Et Yuma Oyagi, il est super. Il passe un peu dans l'eau. Mais malheureusement, il chie un souligné qui fait quand même une très bonne performance. Enfin voilà. C'est Miyara qui brille le plus évidemment. Mais les trois autres sont loin d'être mauvais. J'ai quand même mis 4,5. Faut être 4 pour faire le 4,5. Et ils l'ont très bien fait. Excellent match. Suwama, je marque. Suwama, je marque. Il est super. Il est super, Suwama. Il a 44 ans et c'est le patron. Il est imposant. Il frappe fort. Il a des super échanges. Il fait du bon storytelling. Enfin voilà. Suwama, mention spéciale également. Bon après, Miyara, c'est notre planète. Il est sur une autre planète que beaucoup de monde d'ailleurs. Mais voilà. Gros 4,5. Ma plus grosse recommandation de cette Real World Tag League. Le meilleur match selon moi de ce tournoi. Et enfin voilà. Excellent match. Grosse recommandation. Avant de passer justement maintenant à la septième journée de cette Real World Tag League 2020. Avec, on va commencer donc par l'Undercard. Premier match. Akira Francesco a battu Aller Andro en 7 minutes. Alors, à ce match, j'ai mis un 2,75. C'est un match qui est assez ok pour de l'Undercard d'All Japan Pro Wrestling. C'est bien. J'ai noté ça que c'était bien. De voir Akira Francesco enfin gagner quelque chose. Voilà, je suis content pour lui. Même si ce n'est pas important. J'aime beaucoup ce catcheur. Et c'est... Ça montre, voilà. Ça montre que c'est peut-être un bon élément à vraiment établir dans la division junior d'All Japan. C'est un super catcheur. Akira Francesco, j'aime beaucoup. Aller Andro aussi. C'est un très bon catcheur. Et pour le temps qu'ils ont eu, les catcheurs, ils étaient super corrects. C'est un 2,75 pour moi. Ça ne dure que 7 minutes. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Surtout dans l'Undercard. Voilà. C'est un bon match solo de junior. Très, très, très cool. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur match de l'Undercard. Ensuite, Black Man Sore, Takao Mori et Yusuke Okada ont battu Dantamura, Icaro Sato et Ryuki Honda. Ça a duré 9 minutes. Et même chose avec Black Man Sore. Au début de Tag League, j'aimais beaucoup. Là, s'il me saoule, 2,5. Même note que pour le jour précédent. Takao Mori, super bon MVP du match. C'est lui qui sauve le truc, entre guillemets. Enfin, voilà. Sinon, Tamura, Honda, c'est pas les couilles. C'est ta Icaro Sato qui se détache vraiment beaucoup dans l'équipe adverse. Membre d'évolution d'ailleurs, Icaro Sato, clan de Suama. Mais voilà. C'est le moins bon match du show. Voilà. C'est pas non plus nul. Mais c'est moyen. 2,5. La moyenne d'ailleurs. Et voilà. C'est le moins bon match du show. Pas à voir. Et on passe maintenant au dernier match de l'Undercard. Okuto Mori et Yusuke Kodama ont battu Atsuki, Aoyagi et Rising Ayato de 75. 9 minutes. Bah les couilles. Tout simplement. C'est bien cool à voir. Franchement, Yusuke Kodama, Atsuki et Aoyagi, ils ont des super échanges. Pour moi, c'est possiblement les deux prochains champions juniors. Étant donné que Yusuke Okada est parti d'All Japan récemment. Même si là, il est encore dans les matchs que je cite. Parce que c'est vraiment très récemment. Et voilà. Bon match. Bons échanges entre Kodama et Aoyagi. Les deux autres mecs, c'est RAS complet. Total. Rising Ayato, il sait pas où il est. Mais de 75 parce que c'est quand même bien. Il ne faut pas exagérer. C'est bien cool. Ce n'est pas le meilleur match de l'Undercard. Parce que pour moi, c'est quand même Francesco contre Alejandro. On passe maintenant aux quatre matchs de la Real World Tag League 2020. Qui étaient dans cette journée 7. Et on commence avec Kento Miyara et Yuma Aoyagi. Contre Izanagi et Chiguiro Irie. Donc Purple Ice. Victoire de Miyara et Aoyagi. Qui passent à 8 points. Et Purple Ice qui finit en 7 jours à 2 points. Il y aura quand même le 8ème jour. Pourquoi pas s'entraper. Ça dure 13 minutes. Très bon catch. Rien à dire. 3,5. C'est... Voilà, t'as Izanagi qui est un peu en dessous des autres. Mais Miyara et au-dessus. J'ai trouvé bizarre. Les échanges Miyara-Irie. C'était bizarre. C'est... D'habitude, Miyara, il sait bien s'adapter au poil au rôle de Japan. Là, j'ai trouvé ça gênant. Enfin, voilà. C'est quand même très bien. Très bien fait. Mais attention, il ne faut pas déconner. Mais c'est un 3,5 pour moi. Et je n'irai pas plus loin. C'est le 3ème meilleur match de cette Real World Tag League 2020. Jours 7 pour moi. Ensuite, on passe au 2ème match du tournoi de cette journée. D'Aisuke Sekimoto et Abdoula Kobayashi contre Ryo Jisai et Yoshitatsu. J'ai mis 3. J'en ai eu marre. Et de Ryo Jisai et de Abdoula Kobayashi. Là, c'est vraiment le match où j'en ai trop eu. 13 minutes, 3, pas plus. C'est avoir 13 minutes de Tag League et mettre qu'un 3, c'est gênant quand même. Mais enfin, voilà. Kobayashi et Sekimoto contre Seiya et Tatsu, ce n'est pas à voir. C'est Osef. Très Osef. Sekimoto, il essaye de sauver un peu le truc. Il y arrive quand même parce que je suis à 3. Ce n'est pas nul non plus. Il ne faut pas déconner. Mais Ryo Jisai, je ne sais pas ce qu'il fait avec son masque. Je ne le comprends pas. Ce mec, je ne le comprends pas. Il est ailleurs. Ryo Jisai, c'est bizarre. Yoshitatsu est très cool. Je trouve que pour le peu qu'il fait dans le match, il fait du bon catch. Mais je ne peux pas aller plus loin que 3. Voilà. Ensuite, les deux derniers matchs de cette journée sont les deux derniers matchs qui m'ont le plus plu. On va commencer avec Masato Tanaka et Tajiri contre les Violent Giants, champions par équipe, Shuji Ishikawa. Et en plus des champions par équipe, le champion Triple Crown, Suwama. 8 minutes de super catch. Rien à dire. 3.75. Ce n'est pas mon match préféré du show. Il ne faut pas déconner. J'ai adoré, mais littéralement adoré les échanges entre Suwama et Tanaka. Tout comme les échanges entre Ishikawa et Tajiri. Super bien. Il y a juste à noter que je ne suis pas un fan du booking de Shuwama et Ishikawa. Mais que là, enfin, ils arrivent à remporter un match bien cool. C'est 3.75. Super échanges, comme je le disais, entre Shuwama et Tanaka. Et j'ai adoré le spot de la table avec Tanaka qui fait à chaque match. C'est super. Et après le match, ils m'ont donné envie, mais as fuck, brawl entre Shuwama et Tanaka. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de voir ce match ? Shuwama et Tanaka, mais qu'est-ce que j'ai envie de voir ça ? C'est probablement le match que j'ai le plus envie de voir pour 2021. Après, comment ils l'ont teasé ? C'est... Oh ouais, c'est ce qu'il y a là. Là, s'il y a ce match, là, je suis aux anges. C'est Shuwama et Tanaka. C'est deux des plus gros frappeurs de chez All Japan. Et même, tu montes du catch. Ça peut aller très long, Shuwama et Tanaka dans la note de mon côté. C'est deux catcheurs qui me font rêver à chaque fois que je les vois sur un ring. Franchement, ça peut être génial. Et franchement, j'espère qu'on va voir ce match. J'espère de tout cœur qu'on va voir ce match. Sachant qu'il ne faut pas oublier que Shuwama, lors du show du Koura Kouen au 3 janvier, il me semble, il défend contre Yuma Oyagi. Donc, si on l'aime, Asato Tanaka contre Shuwama, ce ne sera pas dès le janvier. Ce sera après. Enfin, voilà. J'ai vraiment envie de voir plus que tout Shuwama contre Tanaka. Mais le match en soi, je vais revenir au match tag un peu parce que dans mes rêves de Shuwama et Tanaka, je vais me parpire un peu. Mais voilà, le match est très cool. 3-75, deuxième meilleur match du show pour moi. Main event, Jin, Jake Lee, Koji, Wamoto ont battu les enfants terribles. Kuma, Arashi et Shotaro Hashino en 16 minutes. J'ai trouvé ça super. Déjà, le storytelling, je le trouve super avec Jin qui battent les anciens challengers au championnat par équipe et qui méritent leur place. Ils vont aller en finale de la Real World Tag League contre Miyara et Oyagi. Finalement, Jin, ils ont réussi à remonter. Ils ont réussi à remonter avant la fin. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Mais voilà, en tout cas, Jin contre Miyara et Oyagi, ce sera la finale de la Real World Tag League. Et je trouve ça très cool que Jin ait leur place en battant les anciens challengers au titre par équipe. Ça dure 16 minutes. Très bon catch. 3,75. Super en tout point. Les 4 catchers sont super bons. C'est... Enfin, il ne faut pas déconner. Ils sont dingues, les catchers. C'est Lee, Iwamoto. Ils ont tellement d'alchimie entre eux. Enfin, voilà. En fait, c'est tout ce que j'avais envie de voir dans ce match. C'est 3,75. J'aurais pu aller à 4, peut-être. Peut-être que j'ai été un peu sévère. Mais voilà. Quand même, un super match. Le meilleur match du show. S'il faut voir un match dans ce show, c'est clairement celui-là. Et si vous avez le temps aussi, le Premier Event est très cool, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va donc passer au dernier jour, dernier show également de cette review. C'est le jour 8 de la Real World Tag League. Le dernier jour également. Et on va commencer le jour avec l'Undercard, comme d'habitude. Atsuki Aoyagi, Black Men's Ré, Takahou Moury contre Shikara, Takayuki Weki et Yusuke Okada. Ça a duré 8 minutes. J'ai mis 2,75. Black Men's Ré m'a moins saoulé. Mais alors, cette fois-ci, il y a eu quelqu'un d'autre qui m'a saoulé pendant ce match. C'est Shikara. Il est nul. C'est probablement le pire catcher de chez All Japan. Il est vraiment horrible. Shikara, il est nul. C'est triste de dire ça du petit-fils d'une légende, qui est Rikidozan d'ailleurs. Mais enfin voilà. T'as une équipe qui est très cool, Atsuki Aoyagi, Black Men's Ré, que j'ai retrouvé un peu dans mon cœur pour ce dernier jour de la Tag League, et Takahou Moury. Et t'as une équipe qui ne fout rien. T'as Shikara qui est là en plus beaucoup dans le match, Takayuki Weki et Yusuke Okada. Yusuke Okada, le pauvre. Il n'a pas réussi à se mettre un peu au-dessus. C'est 2.75, pas à voir. C'est pas le pire match du show. Parce que je vais y venir juste maintenant d'ailleurs. Masada Mufushi, Mitsuya Nagai, et Ryuki Honda contre Okuto Omori, Koji Doi et Yusuke Kodama. Juste, c'était pas ouf, c'est 2.5. J'ai pas aimé le match, voilà, tout simplement. C'est pas à voir du tout. Ça dure 8 minutes. Le catch est même pas bon. Il y a même peu de catch, j'ai l'impression. Non, j'adhère absolument pas au match. C'est 2.5. Et je suis gentil, je mets la moyenne, mais pas ouf du tout. Je vais pas en parler plus longtemps, parce que de toute façon, on s'en fout, c'est un mauvais match d'Undercard. Et voilà. Ensuite, on passe au dernier match de l'Undercard. Dantamoua, Icaro Satoi, Osamu, Nishimura contre Akira, Francesco, Rising, Hayato et Ryuji, Iji Kata, pardon. Et c'est comme le premier match. C'est meilleur que le premier match. C'est le meilleur match de cet Undercard de show. C'est en 2.75. Quand même meilleur que le premier match. Gros RAS. C'est gros RAS. Et c'est Akira, Francesco et Icaro Sato qui brillent le plus, comme ce à quoi je m'attendais. Mais c'est un six-man un peu... Un peu je m'en fous, quoi. J'attends surtout tous les matchs de la Tag League. Là, en plus, c'est la dernière journée. J'attends à ce que ça délivre beaucoup. Enfin, voilà. C'est passable. Faut pas voir. Et on va donc passer aux 4 derniers matchs du tournoi et aux 4 matchs pour cette journée 8 de cette Real World Tag League, 8ème et dernière journée. On commence avec Masato Tanaka et Tajiri contre Purple Ace, Izanagi et Chiguiro Irie. Victoire de Tanaka et de Tajiri, ça dure 10 minutes. Je mets 3,5 parce que j'ai trouvé le catch très cool. Tanaka, comme avec Suwama, il a des superbes échanges avec Chiguiro Irie. C'est un type de catcheur qui fit bien avec Tanaka. J'ai vraiment bien aimé le match. 3,5. Et pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show. Donc, un peu peut-être déçu du show. J'ai pas de match. J'ai qu'un seul match au-dessus de 3,5. Voilà. J'ai qu'un seul match au-dessus de 3,5, je le dis. Ah, c'est pas la meilleure chose. Mais bon, ça va s'arranger parce que c'est un très bon match d'ailleurs. On passe maintenant à Ryo Jisai et Yoshitatsu contre les enfants terribles Kuma Arashi et Shotaro Ashino. C'est un match que j'ai trouvé moyen. J'ai mis 3 étoiles. J'étais déçu parce que Arashi et Ashino, je suis habitué à vraiment mieux. Même Yoshitatsu fait une perf un peu moyenne par rapport à d'habitude. Ça dure 11 minutes. C'est pour moi à 3 étoiles. et pas plus. C'est des bons échanges sans aller dans l'extrêmement bon comme on a d'habitude avec Arashi et Ashino. Notamment Kuma Arashi d'ailleurs. Ancien catcheur de Wrestle 1. Mais voilà. Sayetatsu contre Arashi et Ashino. C'est un match très décevant dans cette Real World Tag League. Un des matchs les plus décevants de cette Real World Tag League. C'est dommage. Mais je ne mets qu'un 3. Je suis déçu. C'est le moins bon match du show en ce qui concerne évidemment uniquement les matchs de Tournoi étant donné qu'il est quand même meilleur que toute l'Undercard qu'on a eu juste avant. Ah voilà. Ensuite, on passe à l'avant-dernier match du show. Les Violent Giants. Shuji Ishikawa et Suwama ont battu Abdoulakobayashi et Daisuke Sekimoto par décision de l'arbitre. Ça a duré 14 minutes 30. Et c'est un match que j'ai trouvé très bon. J'ai mis 3 ennemis également. Là encore, on reste sur du 3 ennemis. Pas spécialement plus. Ishikawa et Suwama sont très bons. Kobayashi fait une première bonne perf dans cette Real World Tag League. J'étais agréablement surpris. Voilà. C'est bizarre. C'est la première fois que je dis du bien de lui dans cette Real World Tag League. Mais voilà. C'était décent. Ça allait. Ça allait. C'était fou. Non. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était fluide. Mais ça allait. C'était pas horrible. Et Daisuke Sekimoto fait une très bonne perf. Là aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de voir Suwama contre Sekimoto ? Bon là, c'est un peu plus dans mes rêves. Au moins, Suwama contre Tanaka. Il y a peut-être un petit build-up qui se dessine. Mais Suwama contre Sekimoto, on n'aura pas malheureusement. Mais là, ça sera incroyable. Enfin voilà. Victoire de Suwama et Ishikawa qui finissent donc très bien. Cette Real World Tag League. Et qui sont parmi les équipes à avoir 8 points. Sachant qu'il n'y a qu'une équipe à 10 points et que ce sont les vainqueurs de la finale. Voilà. Enfin, Suwama bien... Enfin, moyennement bien booké. Voilà. Au début de Tag League, ça allait pas. Il s'est même fait battre par Yoshitatsu. Enfin, je veux dire voilà. Mais bien que je n'ai rien contre Yoshitatsu, comme je l'ai dit précédemment, j'adore le catcher. Mais bon, c'est pas nécessairement le plus crédible. Mais dans tous les cas, c'est un match très cool. C'est un 3,5 que je recommande particulièrement. Même si le Tanaka Tajiri, Zanagi et Irie étaient quand même meilleurs. Et donc, on va finir avec la finale de cette Real World Tag League 2020 qui est donc, comme vous l'aurez compris, au-dessus de 3,5. C'est Kento Miyara et Yuma Oyagi contre Jake Lee et Koji Iwamoto. Et c'est mon deuxième match préféré du tournoi. Ça dure 28 minutes 30 et c'est pour moi un 4,15. C'est un excellent match. C'est juste super. Et ça... Mais en fait, c'est ce que j'ai adoré dans le match. C'est que tu as tous les styles de catch dedans. Tu as du slugfest, de la technique, des trucs qui vont rapidement, des gros strikes. Voilà, c'est super. C'est un peu de technique. J'ai adoré le match. J'ai kiffé, littéralement. Tout le slugfest extra-during entre Iwamoto et Miyara. Mais qu'est-ce que c'était bien. Ça avait tellement d'impact. Les échanges entre Iwamoto et Miyara, ils sont incroyables. C'est une super performance des 4 catchers. Et comme j'attendais pour une finale de Real World Tag League, c'est pas le meilleur match de la Tag League comme j'ai dit plus tôt parce que Miyara et Oyagi contre Suama et Ishikawa, pour moi, c'est encore un level au-dessus. Mais c'en est proche. Voilà, j'ai adoré le match. Et Jake Lee, j'aimerais bien qu'avant sa retraite, il soit champion Triple Crown une fois. Le mec est dinguissime. Jake Lee, waouh ! C'est un gros 4-1-4 pour moi. Mon deuxième match préféré du tournoi. Une très bonne note pour le match. J'ai failli mettre 4,5. J'ai pas mis 4,5 quand même, mais un très bon 4-1-4 en tout cas pour finir cette Real World Tag League. Un excellent match, une excellente finale. et c'est donc Miyara et Oyagi qui remportent la finale pour gagner cette Real World Tag League et avoir une chance au championnat par équipe de Suama et de Shuji Ishikawa. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir le match. J'ai clairement envie de voir le match. C'est le rematch du meilleur match de la Real World Tag League. Donc, voilà. Ça fait envie, quoi. Mais, en tout cas, j'ai clairement envie de voir cette affiche. C'est Miyara et Oyagi méritent tellement. Miyara, c'est le MVP de cette Real World Tag League. Et clairement, le mec est MVP de tous ces matchs. J'ai peut-être envie pour la finale de Jiri Wamoto, mais je vais quand même dire Miyara parce que le mec me pompe le souffle. Il est dingue. Et voilà. C'est... Je suis tombé en amour avec ce catcheur. Peut-être même la première fois que je l'ai vu. Il est génial, Kento Miyara. Et c'est pour moi le MVP de cette Tag League. Et voilà. Tout est super bien amené dans ce match. Tout est super bien fait. Et c'est un gros 4-1-4 pour moi. Je vous recommande d'aller voir ce match. C'est pour moi le deuxième meilleur match du tournoi. Donc, voilà. Comme je l'ai dit précédemment, c'est... Je vais vous donner mes petites recommandations de ce tournoi, clairement. On a, lors de la journée 1, Kuma Arashi et Shotaro Ashino contre Suwama et Shuji Ishikawa. J'avais mis 4-25. C'était... Mon match préféré de toute la première partie de la Real World Tag League. J'avais mis un gros 4-25. C'était super bien. Gros slugfest. Et c'était meilleur que le match de championnat qu'ils avaient eu le 24 octobre. Donc, voilà. Belle recommandation. Donc, on a cette finale. Et le Miyare Oyagi contre Suwama et Ishikawa. Pour moi, c'est les 3 matchs aux côtés desquels il ne faut pas passer. C'est 3 excellents matchs. C'est mes 3. Donc, grosse recommandation de cette Real World Tag League 2020 qui s'achève et qui aura été un très beau tournoi. D'ailleurs, meilleur, selon moi, que le Champion Carnival. Et enfin, voilà. Très bon tournoi. Excellent tournoi par équipe. Le meilleur tournoi par équipe de l'année. Voilà. Logique. Très logique. Et donc, c'est ici que s'achève ma grosse review de la Real World Tag League 2020. Et donc, par le même biais, cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Notamment sur World Japan. Puisqu'il y a Prime Night, dont je vais faire une review, je pense, qui a été diffusée le 13 décembre. Et d'ici là, à la prochaine.